Bonjour, aujourd'hui Patrice me pose une question. Bonjour Bertrand, j'ai déjà commencé le module 1. Donc Patrice en fait parle du module 1 de la formation complète à l'apprentissage de l'harmonica. Il a reçu sa bête de course aujourd'hui même, il a déjà commencé le module 1. Bravo Patrice, belle motivation. Comment mémorise-t-on le canal des notes ? Car quand on joue, on ne voit pas le canal dans lequel on souffle ou on aspire. Alors ce que Patrice appelle le canal des notes, en fait, ce sont les ouvertures de l'instrument, les ouvertures de l'harmonica. On appelle ça canal car c'est l'ouverture dans laquelle on canalise l'air pour s'ouvrir ou aspirer et obtenir des notes. Et donc Patrice vous pose cette question et peut-être que vous êtes plusieurs à vous poser cette question, que l'on peut reformuler de cette façon. Comment fait-on pour jouer directement une note à l'harmonica sans se tromper de canal, vu que tout se passe dans la bouche et que du coup on ne peut pas voir ce que l'on fait ? Vous êtes plusieurs à vous poser cette question ? Ok, je vais prendre 5 minutes pour vous répondre. Lorsque l'on est au restaurant et que l'on regarde sa femme dans le blanc des yeux, comment fait-on pour manger sans rater sa bouche ? Lorsque je suis chez moi et qu'il y a une coupure d'électricité, comment est-ce que je fais pour me diriger dans les pièces sans me cogner partout dans les murs, dans les portes et dans les meubles ? C'est la même chose pour l'harmonica, comment est-ce qu'on fait pour aller directement par exemple aux 4 soufflés ? Ou si je veux par exemple aller directement aux 2 soufflés ? Ou par exemple aux 6 soufflés ? Comment je fais ? Alors que là je regarde la caméra et je ne regarde pas du tout ce que je fais. Et bien en fait je prends des repères physiques. Donc ce qui est très important c'est d'adopter une tenue de l'harmonica qui soit définitive. Je conseille de tenir l'harmonica en mettant l'instrument sur le pouce, posé sur le pouce. Alors sur les bêtes de course on voit une rainure ici qui permet de caler l'harmonica sur le pouce. Et pour éviter qu'il tombe, poser l'index dessus. Donc pas la peine de le prendre comme ça et de le tenir fermement de cette façon, il suffit de le prendre comme ceci. Et je cale également mon majeur derrière l'harmonica et je joue comme ça. D'accord ? J'ai ma position définitive, c'est-à-dire ma tenue définitive dans la main gauche. Et donc comme je tiens toujours l'harmonica de la même façon, je peux prendre des repères physiques. Si je tenais une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça ou je ne sais pas quoi, ce serait beaucoup plus difficile de prendre des repères. D'accord ? C'est comme la maison. La maison dans une dimension normale, quand on n'est pas dans la quatrième et cinquième dimension ou dans un film fantastique, les murs ne s'écartent pas, les portes ne se rétrécissent pas, elles ne se ferment pas toutes seules, les meubles ne changent pas de place. Donc comme la configuration est toujours la même, je peux prendre des repères physiques. Si évidemment je vais me coucher, j'entends un bruit, je suis réveillé et que quand je vais traverser l'appartement par exemple, je me cogne parce que dans la nuit, les personnes ont changé les meubles de place, évidemment je ne peux pas repérer comme ça. Bon, il est clair qu'il faut avoir tout le temps la même position. Bon, une fois qu'on a repéré sa position, on va prendre des points de repères. Alors, il y a les exercices de navigation qui permettent de jouer de manière fluide sur l'instrument sans taper à côté, c'est-à-dire d'être capable d'estimer la distance physique entre deux canaux. D'accord ? Au début, on joue... Parce qu'on n'a pas bien estimé la distance et puis à un moment donné, On a repéré la distance, d'accord ? Donc ça, ça se fait petit à petit au fil des cours et au fil des exercices de navigation. Bon, ils sont faits pour ça. Pas que pour ça, ils sont faits aussi pour apprendre à jouer des morceaux petit à petit en intégrant les rythmes petit à petit tout au long de la formation. Donc ça ne prend pas des années, ça prend quelques mois quand même. Parce qu'au début, on a du mal effectivement à estimer la distance entre les canaux. Et puis après, comment on fait pour aller directement sur un canal ? Eh bien, il faut aussi prendre des repères physiques. Donc par exemple, quand je fais ce mouvement, je suis sur telle note. Quand je fais ce mouvement, je suis sur telle note. Alors en fait, c'est un mouvement du bras. Alors évidemment, tout n'est pas expliqué au centimètre près. Regardez votre bras, etc. Mais c'est des choses que l'on sent. Je sens une différence quand je fais ça ou quand je fais ça. D'accord ? Mais je peux prendre aussi d'autres repères. Par exemple, quand je suis ici. Ah, quand je fais le 4 soufflet. Je sens que j'ai le... Cette articulation de l'index qui touche le nez ici, par exemple. D'accord ? Évidemment, quand on joue un 4 soufflet, je ne fais pas ça exactement, mais c'est la sensation que j'ai. Ou alors, quand cette partie du doigt frotte ma lèvre ici, ma lèvre supérieure, je suis dans telle note. Donc, on peut prendre plein de petits repères physiques comme ça. Et alors, on peut les noter. Ah, tiens, quand je touche ça, ou tiens, quand le doigt passe par le nez, pouf ! Voilà, ça donne ça. Ok ? Donc, on peut prendre quelques petits repères physiques comme ça. Alors, maintenant, je vais vous donner un exercice pour passer d'un canal à l'autre, sans taper à côté. Admettons, je veux passer du 1 soufflé au 4 soufflés. Alors, je vais le faire mal au début. Et petit à petit, je vais le faire bien. Au début... Alors, le 1 soufflé, ce n'est pas trop dur, parce que c'est tout à gauche de l'armée de 4. Et le 4 soufflé, c'est un peu plus hasardeux. Alors déjà, la première chose à faire, quand on fait le 1 soufflé puis ensuite le 4 soufflé directement, on corrige sa position. On ne se dit pas... Ah, zut, j'ai raté ! Bon, je recommence. Ah, j'ai raté, je recommence. Non, parce que là, on perd tout. On perd tous les points de repère. Bon. Même si on n'est pas très bien repéré, ce qui est important, c'est qu'on fait le 1 soufflé. Ok, ça marche. On fait le 4 soufflé, ça ne marche pas. J'essaie de corriger. Alors, je me mets un peu à gauche, un peu à droite. J'essaie de trouver à quel moment ça sonne bien. Ok, c'est comme ça. Bon, je repère. J'essaie d'analyser comment je suis, comment est l'harmonica, comment est ma tête. Voilà. J'essaie de tout analyser. Je peux même me regarder dans la glace éventuellement si ça peut m'aider. Et à force de le faire, j'ai fini par trouver la position. Ok. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je le fais plusieurs fois de suite en répétant le même mouvement. D'accord ? C'est comme quand on apprend à marcher. On fait... Ah, ça y est, j'ai réussi à mettre un pied devant l'autre. Tac. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose avec le pied droit. Ok, ça marche. J'essaie de recommencer. D'accord ? Bon. Ou alors, quand on... Par exemple, un exercice que je faisais quand j'étais ado, pour donner confiance en moi, je marchais dans la rue en fermant les yeux. Comme ça, évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un obstacle, qu'il n'y ait pas une personne qui traverse devant moi ou quelque chose. comme je disais à deux amis. Il faut vérifier que personne ne passe devant moi et je vais marcher et les yeux fermés. Donc, d'un point à un autre sur le trottoir où je sais qu'il ne peut pas y avoir de obstacle, que je fais tout le temps le même trajet. Au début, on fait ça, puis on n'ose pas. et puis, à un moment donné, on repère les pas, on sait où on en est, et on s'arrête au bout du trottoir. D'accord ? Donc, c'est des choses qu'on fait. On fait tout le temps les mêmes mouvements au début et puis, à un moment donné, ça devient un réflexe et on peut faire des pas comme ça et puis penser à autre chose et même chanter une chanson, je ne sais pas quoi, et on a confiance en ça. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on fait ici. Si on arrive à le faire quatre fois de suite, on peut considérer que c'est bon. D'accord ? Alors, il se peut que le lendemain, quand on reprend, Ah ! Ça ne marche plus très bien. Pourquoi ? Alors, plutôt que de se dire Ah ! Ça ne marche plus ! Il y en a marre ! Ça a marché hier ! Ça ne marche plus ! Je ne suis pas fait pour la musique ! Non ! On ne s'énerve pas ! On se dit, ok ! Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que ma position est bonne ? Alors, est-ce que je suis bien assis si je suis sur la chaise quand je joue l'harmonica ou si je suis debout ? Qu'est-ce que j'ai changé ? Alors, on pourrait dire, c'est un peu compliqué s'il faut contrôler tout ça à chaque fois qu'on joue une note. Oui, mais, il faut avoir conscience, en fait, de tous ces mouvements. C'est ça qui est difficile à l'harmonica au début. L'harmonica, ce n'est pas un instrument très difficile en soi. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'apprendre à jouer l'harmonica que d'apprendre à jouer du violoncelle, comme ça. Avant de jouer une note juste au violon ou au violoncelle, il faut à peu près trois ans de pratique. L'harmonica, il suffit de souffler ou d'espérer n'importe où. Même un enfant de cinq ans est capable de faire un et de jouer juste. D'accord ? Mais les difficultés sont ailleurs. La difficulté, c'est qu'en fait, contrairement à la plupart des autres instruments où on peut regarder ses doigts au piano, par exemple, au guitar ou au violon, on peut toujours, on a toujours la possibilité, même si on a du mal à avoir ses doigts, il suffit de se regarder dans la glace et on arrive à positionner ses doigts en regardant ses doigts dans la glace. Là, je ne peux pas. Là, c'est difficile. Alors, je peux regarder où va ma bouche. OK ? Mais il y a aussi certaines notes qu'on appelle les altérations qu'on obtient avec une certaine position de l'angle. Là, on ne peut rien voir du tout. Donc, en fait, quand on est à l'harmonica, il faut s'habituer dès le départ à imaginer les mouvements de son corps. Donc, c'est ça la difficulté. Mais une fois qu'on a dépassé cette petite difficulté, on peut jouer, naturellement. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est repérer des choses physiquement et on peut prendre des notes, on peut faire des schémas, même si les schémas que je fais, que je dessine, sont incompréhensibles pour les autres. Moi, je sais ce que je dessine et comme ça, je prends mes propres points de repère. Donc, c'est vraiment un bon réflexe à prendre. Donc, si vous vous posez la question de savoir comment on fait pour jouer la bonne note en visant le bon canal alors qu'on ne voit rien du tout, eh bien, la réponse à ça, c'est prendre des repères physiques, les noter. Et si jamais, d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, on dit, c'est bizarre, j'ai l'impression de faire exactement la même chose, mais ça ne fonctionne plus la même façon. Ne vous dites pas, il y a un truc qui a changé dans l'armonica. Non, l'armonica, il ne change pas. Lui, il ne se déforme pas. Si vous ne le faites pas tomber, vous ne le cassez pas, il n'y a pas de rayon qui se déforme. Donc, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre manière de jouer. Donc, c'est peut-être que, peut-être que vous n'êtes pas exactement positionné, comme il le fallait. Ou peut-être que vous avez changé quelque chose, peut-être dans la manière de tenir l'instrument. Enfin, bon. De toute façon, il y a de plus qui a changé. Il faut essayer de deviner quoi. D'accord ? Au besoin, vous vous enregistrez. Alors maintenant, c'est très facile d'avoir une caméra sur le smartphone, de s'enregistrer quand on joue, de s'observer, ou de se mettre devant une gasse, éventuellement, si on essaie, on peut repérer quelque chose, le mouvement des mains, le mouvement de la tête, etc. En tout cas, prenez des repères physiques, faites-en un jeu, vous coupez la lumière, et vous essayez de passer d'un souffle au cas souffle. de vous fermer les yeux. Ah, rien. Là, je lui dis, il y a un truc qui a changé. Qu'est-ce qui fait que... Ah oui, tiens, c'est lui dire ce que... En fait, là, je sentais les boîtes de ma moustache ici. Là, je les sens là. Un truc comme ça, par exemple. Et on corrige. On essaie de corriger sa position. Ok, ça fonctionne. Et petit à petit, comme ça, vous allez acquérir tous les mouvements pour jouer toutes les notes et que vous pourrez jouer librement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Vous voyez, moi, je prends à chaque fois 5 minutes pour vous répondre. d'autres questions. Merci. 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 Merci.